Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe pour ton introduction et ta présentation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On revient en effet après la présentation de Christophe et à nouveau avec Bernard comme nous étions là l'année dernière. L'année dernière Christophe l'a rappelé c'était pour parler d'innovation et d'innovation au service de la compétitivité. Je crois qu'à trois voix avec Bernard Fontana et François Gaucher on va essayer de vous faire partager que finalement la convention de cette année est une suite logique de celle de l'année dernière parce que la compétitivité reste plus que jamais un des enjeux majeurs de notre industrie et de notre filière. Nous avons encore beaucoup de choses à gagner et à regagner et parce que sans doute la digitalisation et l'introduction du numérique, la transformation numérique comme on dit, est un des leviers fondamentaux pour y parvenir. La question qui était ou la réponse qui était à l'écran tout à l'heure le montre. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience que nous avons avec la transformation numérique une vraie capacité, un vrai levier à agir. Christophe le rappelait en s'inspirant d'autres industries qui l'ont fait et il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître qu'ils l'ont fait plus fort, plus vite et plus complètement que nous. C'est sans doute un domaine sur lequel, on le voit, il y a une grosse motivation au sein de la sphène et dans toute l'industrie. Mais par rapport à l'aéronautique, par rapport à l'automobile, par rapport à d'autres secteurs industriels qui sont aussi dans des enjeux de compétitivité, de timing, de respect des engagements très forts, dans notre activité nucléaire, nous avons sans doute pris un petit peu de retard sur ces sujets-là dans les dernières années. Il convient d'aller vite. J'appartiens, comme l'a rappelé Christophe, au groupe EDF. J'appartiens surtout à cette filière qui réussira si elle est soudée, si elle travaille ensemble et si elle arrive à bien adresser tous les enjeux du moment. J'essaierai de vous le faire partager aussi. Je crois que le numérique est une façon de souder la filière, de mieux partager, de gérer nos interfaces. À un moment où la filière, EDF en particulier, mais j'allais dire l'ensemble de la filière, fait face à des enjeux extrêmement importants. On les avait aussi partagés l'année dernière. Le grand carénage, la gestion de la durée d'exploitation, la prolongation de la durée d'exploitation du parc nucléaire français, qui est sans doute à court terme le premier enjeu très important pour notre filière. Les constructions neuves, celles qui sont en cours, à Flamanville, à Taishan, à Ulkil Yuto, où Areva est fortement impliquée, à Inclay Point, où nous débutons le projet, et puis demain à l'international, sur de nombreux prospects. On l'avait partagé l'année dernière et ces prospects avancent, et en particulier en Inde, on est assez content des progrès faits depuis l'année dernière et on ne désespère pas de pouvoir signer un premier accord cette année pour engager des études. Et puis évidemment, la préparation du renouvellement du parc nucléaire français, et puis aussi les premières activités de déconstruction qui débutent, sur lesquelles nous devons montrer notre exemplarité, puisqu'on le sait tous. Prouver que le nucléaire est une énergie d'avenir, c'est aussi montrer qu'on sait déconstruire les installations qui arrivent en fin d'exploitation, en fin de vie. On est donc à un moment où ces enjeux sont extrêmement importants, et dans un contexte, il faut aussi, je pense, avoir l'honnêteté et l'humilité de le reconnaître, où le nucléaire est questionné. Le nucléaire est questionné, parce que dans de nombreux pays, il ne va plus forcément de soi. En France, nous conservons une bonne adhésion à cette énergie, mais des questionnements et des questionnements qui ont trait à plusieurs sujets. La compétitivité, toujours. Si on regarde chez les leaders d'opinion, en France, l'érosion de l'adhésion au nucléaire tient assez largement aux interrogations sur la compétitivité de cette énergie. Et pas spécialement pour le parc existant, mais beaucoup plus notre capacité à faire du nouveau nucléaire, des constructions neuves compétitives dans les coûts, dans les délais. Et puis, l'adhésion renvoie aussi beaucoup aux questions d'innovation, aux questions d'image. Je pense que là encore, la transformation numérique est un point clé. Montrer que dans cette industrie nucléaire qui innove dans tous les domaines, pour ceux qui la connaissent bien, dans tous les domaines, eh bien cette transformation numérique qui correspond souvent à des choses qu'on s'est montrées, à des choses qu'on s'est présentées à l'extérieur, qui peut montrer qu'on est dans une dynamique extrêmement importante, comme toutes les autres secteurs industriels, je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Je le disais, j'ai moi depuis deux ans une préoccupation forte, que je partage vraiment, je crois, de manière extrêmement soudée avec l'ensemble des dirigeants d'EDF et d'Areva, et Philippe Noreu et Bernard Fontana, qui sont là en particulier, c'est la compétitivité de cette énergie, la compétitivité du nouveau nucléaire, sa capacité à adresser, à tenir ses promesses. L'année dernière, j'avais dit, cette industrie continuera à réussir si elle tient ses promesses. C'est ce qu'on fait en ce moment. Je crois que sur le Kyoto, le planning est suivi, tenu. Sur Taichan, nous allons bientôt arriver à la phase de chargement du combustible autour de l'été, et nous sommes dans les essais à chaud. Sur Flamandville, le planning que nous avions présenté au mois de septembre 2015 est scrupuleusement tenu, et nous avons commencé les chasse en cuve le 15 mars, nous étions engagés à le faire avant le 31 mars. Tout ceci est rendu possible parce que tout le monde se motive pour un objectif, et parce que nous avons beaucoup gagné en transversalité entre nos entreprises. Et je crois que c'est un premier gain qui est aussi fait partie de ces questions et de ces démarches de transformation numérique. La digitalisation de nos activités et l'intégration du digital dans notre industrie, je dirais, est une opportunité. Et c'est aussi une nécessité. C'est une nécessité pour répondre à ces exigences de performance, de respect des coûts, de respect des délais, de qualité industrielle. Et c'est une opportunité parce que c'est un levier de performance extraordinaire. On produit des objets complexes. Il y a un certain paradoxe d'ailleurs à se dire que l'industrie nucléaire qui produit certains des objets les plus complexes que l'homme ait conçu, avec probablement l'industrie aéronautique et spatiale et quelques autres industries, a pris un peu de retard dans sa digitalisation. Construire un EPR, je pense que vous imaginez ce que c'est. Construire un EPR sans support digital, c'est un travail de bénédictin. C'est pourtant ce qu'on a commencé à faire à Flamanville il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, nous sommes en train de digitaliser un maximum d'activités avec des gains extrêmement significatifs. Par exemple, tous les outils qui nous aident à supporter l'installation de toutes les tuyauteries auxiliaires nucléaires, leurs essais, leurs essais de l'épreuve hydraulique et leur mise en service. Par exemple, l'outil que nous avons conçu dans un temps record, en 2016, qui va nous permettre de digitaliser tous les essais d'ensemble de Flamanville. Je rappelle souvent ce chiffre qui a un côté assez impressionnant. Le dossier de mise en service de l'EPR de Flamanville 3, c'est 40 000 pages. Le dossier de mise en service qui a été remis à l'autorité de sûreté il y a maintenant quelques mois, dont nous allons remettre la version définitive à l'autorité de sûreté cette année. 40 000 pages de papier, il faut emporter ça par camion à la SN, et pas d'outil numérique pour le supporter jusqu'à il y a un an. Vous imaginez un petit peu. Donc aujourd'hui, on a et on utilise à Flamanville, quand je dis on, c'est l'ensemble des intervenants concernés, un outil de support de l'ensemble des essais de Flamanville 3. Ça permet, par exemple, dès qu'un essai est réalisé, d'avoir que tous les gens concernés par les essais, la connaissance de l'essai. Ça permet, quand un essai est passé avec succès, de libérer et de donner visibilité à tout le monde de l'ensemble des essais qui sont du coup réalisables à la suite. Ça permet, quand un essai n'est pas réalisé avec succès, de pouvoir tout de suite rétroagir sur le planning et de tout de suite pouvoir bloquer les essais qui dépendaient de ce premier essai non satisfaisant et qui auraient dû être réalisés juste derrière. Ça permet donc un travail à la fois, chaque jour, de savoir où on en est de l'ensemble des essais de Flamanville et puis surtout de bien partager entre l'ensemble des intervenants. C'est un exemple, mais c'est un exemple, je crois, assez significatif pour montrer qu'évidemment, face à la complexité des objets que nous avons à gérer, la digitalisation est une évidence. Elle ne sert pas seulement à gérer la complexité des objets que nous gérons, elle va aussi nous aider à transformer notre industrie de plusieurs façons. Et je voudrais partager deux points en particulier. Le premier, c'est dans nos méthodes d'ingénierie, dans l'ensemble de la chaîne d'ingénierie, ça concerne pas seulement EDF, ça concerne EDF peut-être en premier chef, mais pas seulement EDF, ça concerne bien entendu l'ensemble des partenaires de la filière française qui ont des activités d'études. Nous avons historiquement des organisations qui sont très orientées par filières métiers. L'organisation des centres d'ingénierie d'EDF est historiquement une organisation qui sépare les génie civilistes, des mécaniciens, des gens qui font du contrôle-commande, qui font de l'électricité. Évidemment, nous allons passer, nous sommes en train de passer à une approche d'une part beaucoup plus orientée projet, d'autre part beaucoup plus orientée ingénierie système. Ce qui nous intéresse à la fin, quand on livre un projet, c'est pas de savoir si on a les meilleurs génie civilistes et les meilleurs mécaniciens du monde, c'est de savoir si le système que nous livrons est conforme aux attendus en termes de performance et a été livré dans les coûts et dans les délais. D'ailleurs, ce qui nous intéresse encore plus, c'est d'avoir réussi à concevoir le système pour un coût et pour un délai fixé, ce qui est aussi un changement de fonctionnement. Bien passer à l'ingénierie système et numériser, digitaliser notre ingénierie, c'est deux choses que nous allons faire en même temps. Parce qu'évidemment, il reste qu'à la fin, nous avons toujours des problèmes de génie civil, d'électricité, de mécanique à traiter et que pouvoir traiter les interfaces entre ces sujets est fondamental. Il reste qu'à la fin, quand on a orienté ingénierie système, on est très intéressé d'avoir des maquettages 3D, 4D qui permettent des coopérations tout à fait différentes entre les ingénieurs. Il reste qu'à la fin, comme on livre des systèmes et qu'on passe donc, je dirais, d'une ingénierie orientée document à une ingénierie d'une certaine façon data-centrique, qui travaille sur des objets, qui travaille sur des données et qui organise la coopération autour des objets et des données, eh bien, il nous faut tout l'outil pour supporter cela. Et donc, un premier axe de travail extrêmement important, c'est de permettre un changement et de faciliter et d'accélérer un changement assez radical de la façon d'organiser nos projets, de la façon d'organiser notre ingénierie, en passant à une organisation par les finalités, par les systèmes, par l'obtention des coûts, par l'obtention des délais, en favorisant la coopération autour des objets, plutôt que l'échange de documents et le travail, je dirais, par filière technique. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit de transformation de nos méthodes d'ingénierie, en même temps qu'on introduit la numérisation. C'est vrai pour les nouveaux nucléaires, c'est vrai pour l'ingénierie qui concerne le parc d'EDF en exploitation, où le fait de reconstituer des jumeaux numériques des installations nucléaires d'EDF est évidemment un atout considérable quand il s'agit de préparer le grand carénage, quand il s'agit d'optimiser nos activités, quand il s'agit là aussi de venir travailler sur les systèmes qui sont en exploitation ou les nouveaux systèmes que nous devons installer. Quand nous devons aussi, pour le parc nucléaire en exploitation, avec la numérisation, pouvoir mieux permettre nos interventions, donc mieux gérer nos arrêts de tranche, minimiser les aléas et donc bien respecter les coûts et les délais de chaque intervention. Le premier enjeu, pour moi très fort, c'est celui d'accélérer la transformation de nos méthodes de travail. Et le deuxième enjeu, qui est pour moi fondamental, c'est de permettre d'accélérer aussi la coopération au sein de la filière. Nous perdons un temps phénoménal dans les interfaces, nous perdons un temps phénoménal dans le fait que nous ne regardons pas toujours les mêmes objets entre EDF, Areva, Bouygues, GE, Alstom et l'ensemble des intervenants de la filière. Nous ne regardons pas les mêmes objets parce que nous les regardons au travers de nos contrats, nous les regardons au travers de l'histoire de nos entreprises, nous les regardons au travers de nos cultures, là où à la fin, si nous devons être performants, nous devons livrer des aménagements nucléaires, un aménagement nucléaire. Même chose, le fait de passer à des outils numériques, le fait d'avoir des maquettages, le fait de passer à des finalités par système ou par sous-système, le fait d'organiser la digitalisation de l'ensemble de la filière et donc finalement de pouvoir coopérer ensemble, au-delà des frontières de nos entreprises, non seulement sur des plateaux projet communs, mais sur des objets communs et sur des systèmes d'information communs, est un accélérateur de transformation considérable et quelque chose qui devrait nous permettre de gagner du temps, gagner beaucoup de temps sur la façon dont l'ensemble des acteurs de la filière française vont pouvoir coopérer pour réussir sur les futurs projets. Donc, transformation numérique essentielle à mes yeux, à un moment où nous gardons en tête que le nucléaire français atteint et doit taper des enjeux fondamentaux sur la durée de vie du parc nucléaire d'EDF, sur sa projection à l'international, sur le fait de réussir les nouveaux projets, tant en phase de conception qu'en phase de réalisation. Transformation numérique essentielle à un moment où cette filière doit exister vraiment en tant que filière et reconnaissons que, encore une fois, je ne veux pas faire de comparaisons négatives. Mais tout de même, si nous nous comparons à l'automobile ou l'aéronautique, nous avons quand même un peu de travail à faire pour vraiment être une vraie filière, et bien la transformation numérique peut nous aider à devenir cette filière et surtout la transformation numérique va nous aider à mieux gérer nos projets, va nous aider aussi à donner une nouvelle image de notre industrie, va nous aider à mieux intégrer sans doute l'ensemble des générations qui collaborent autour de nos systèmes. Et va nous aider à montrer que le nucléaire est cette énergie d'avenir, est cette énergie la seule à produire en masse une énergie 24 heures sur 24 en étant indépendant des matières premières dont les coûts varient beaucoup et à laquelle la France n'a pas surtout accès, et montrer que le nucléaire est cette énergie qui, comme elle a su le faire dans les années 80 avec la construction du parc nucléaire français, saura le faire dans les années 2010-2020 en se projetant à l'international, en commençant le renouvellement du parc français, en prolongeant sa durée d'exploitation, autour d'outils partagés, autour d'outils qui nous permettent de baisser nos coûts, autour d'outils qui nous permettent de tenir les promesses de nos projets, autour d'outils qui nous permettent de fonctionner ensemble en vraie filière, une filière qui reste un des atouts essentiels de la France et qui va nous permettre de garder un avantage compétitif que nous méritons bien d'avoir dans la durée. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada